Après les garçons la semaine passée, ce sont les filles de Paul Sabatier qui jouent leur huitième de finale et encore face à une équipe parisienne, celle de l'université Paris-Nanterre. Et tout comme les garçons, les filles de Sylvain Blaise vont dominer de la tête et des épaules en s'imposant 10-0. On revoit ici quelques buts où au final les joueuses de Paul Sabatier ont surtout déroulé en deuxième période. Malgré la déception, les parisiennes retiennent tout de même leur beau parcours, surtout pour une équipe naissante. Quant aux toulousaines, le contrat est rempli mais il reste encore du chemin à parcourir. Très compliqué, on savait que c'était une bonne équipe, ils ont de très bonnes joueuses. On a voulu aussi essayer de venir et de gagner, de maintenir le score à 0-0, bon ça n'a pas été le cas. Ça ne fait que deux ans qu'on a monté une équipe universitaire, c'est la deuxième fois qu'on monte en huitième. Donc je pense qu'on est sur une bonne continuation et que d'ici les années à venir on pourra passer les huitièmes. Déjà ça fait plaisir de marquer autant de buts, après je pense quand même que notamment en première mi-temps ça aurait pu être mieux dans le jeu, un peu plus de mouvements, ça aurait été plus intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'après en deuxième mi-temps on a pu le dérouler et c'était plus intéressant pour nous. Je pense qu'on a quand même respecté l'adversaire jusqu'au bout. Sur les dernières années, le foot universitaire à Pôles-Saps a été quand même de belles aventures à la fois au niveau du championnat de France et au niveau européen. Donc du coup, oui, déjà aller le plus même possible en championnat de France et pourquoi pas essayer de grappiller la demi-finale au moins. Ouais.